Sous-titrage Société Radio-Canada Vient le terme « Lucifer ». Le terme en lui-même n'est pas présent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Pourtant, de nombreux théologiens ont assimilé un passage d'Issaïe, chapitre 14, verset 12, à sa chute. Voici ce que dit ce passage. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore ? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais des nations. » Le terme apparaît pour la première fois en 408, avec le moine romain Jérôme de Stridon, devenu Saint Jérôme, qui, dans sa Vulgate, une version latine de la Bible, traduit le mot hébreu « Heiel », signifiant entre autres « astre brillant » par « Lucifer », sans majuscule. Mais pourquoi cela ? Ce passage lui rappelle en fait Vénus, qui est appelé l'astre du matin. De plus, dans la Septante, la première Bible écrite en grec 300 ans avant notre ère, « astre brillant » avait été traduit par « Eosphoros ». Qu'est-ce donc ? Dans la mythologie grecque, nous trouvons deux personnifications de Vénus, deux frères. « Eosphoros », porteur de la lumière de l'aurore, et « Hesperos », porteur de la lumière du soir. Les Romains vont donc assimiler « Eosphoros » à l'heure Lucifer. Ainsi, la croyance populaire et de nombreux pères de l'Église font que nous pensons que ce passage d'Issaïe est en fait la chute de Lucifer, et de facto, la chute des anges. Sauf qu'en regardant le chapitre dans son ensemble, il est question de la chute d'un roi de Babylone, ainsi que de tout Babylone. Renversée par le peuple d'Israël, qui était captif là-bas. L'utilisation de l'astre brillant fait bien référence à Vénus, appelée Ishtar, qui est une divinité babylonienne très vénérée à l'époque là-bas. La chute de l'astre brillant est donc la chute de cette divinité, devenant déchue, pour être remplacée par l'Éternel, le dieu du peuple d'Israël. Autre fait intéressant, Saint Jérôme utilise une autre fois le terme « Lucifer » dans sa Vulgate. Dans le second épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que Lucifer se lève dans vos cœurs. » Par la suite, on n'utilise plus le terme « Lucifer » pour parler de ce passage, car on interprète cet astre du matin comme étant Jésus. Qui plus est, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, par Jésus lui-même, « Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Wow ! Qu'est-ce que ça dit la queue de souci ? Merde ! Le nom de l'ange le plus connu de la création a été inventé pour rien ? C'est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part. Quoi qu'il en soit, depuis que l'on dit que dans le passage d'Isaïe, c'est bien l'ange Lucifer qui chute, eh bien, on a arrêté d'appeler Jésus Lucifer quand il était question de l'étoile du matin. Tout un lore a ensuite été créé autour de cet ange Lucifer, ainsi que de la chute des anges, en rapport avec son nom, le porteur de lumière, l'astre brillant, etc. Saint Thomas d'Aquin, à qui on doit la liste des sept péchés capitaux, j'ai fait un épisode sur le sujet, ou encore la hiérarchie des anges, avec leur grade et leur fonction, je ferai un épisode sur le sujet, reprend l'affirmation du pape Saint Grégoire le Grand pour sa somme théologique, qui décrète que le premier ange à avoir péché était à la tête de toute la cohorte céleste et qu'il surpassait tous les autres en lumière et en splendeur. Avec ce que nous avons vu précédemment sur le fait que nous pensions qu'il y avait un ange lumineux qui s'appelait Lucifer, il est facile de comprendre qu'à l'époque, pour la plupart du monde, que Lucifer était un être lumineux, premier ange et chef de tous les autres anges, et que c'est lui qui a provoqué leur chute. Qu'en est-il de cette chute ? Nous trouvons plusieurs causes à celle-ci, mais qu'en disent les textes sacrés ? Un premier texte juif apocryphe en parlerait au deuxième siècle avant notre ère, mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Cependant, nous avons le livre d'Enoch, datant de la même époque, et qui parle de la chute des anges. Appelés les veilleurs, les observateurs, qui sont venus sur terre, y trouvant les femmes très belles, seraient-ils tombés amoureux, couchent avec, et donnent naissance à des géants, les néphilimes. Je ferai une vidéo sur le sujet. Mais bon, bien que nous parlions de cet événement dans la Genèse, le livre d'Enoch est apocryphe. Il n'est plus considéré canon pour l'Église. Donc, next. Vient enfin le passage dans l'Apocalypse de Jean. Au chapitre 12, nous avons un grand dragon roux, avec sept têtes et dix cornes qui apparaît. Et à partir du 7ème verset, une bataille féroce fait rage entre d'un côté le dragon et ses anges, et de l'autre, Michael et ses anges. Et ce sont ces derniers qui remportent la bataille et précipitent les perdants sur terre. Dans ce passage, le dragon est assimilé à Satan, au diable, ou encore à l'antique serpent. Et du coup à Lucifer, car on pense que tout ce beau monde, c'est juste une seule et même entité. Mais pour de nombreux théologiens ou démonologues, comme Jean Wyre ou Abrahamelin le Sage, ou même pour moi-même, Satan et Lucifer sont complètement différents. Il va malheureusement falloir patienter encore un an avant d'avoir mon point de vue à ce sujet. Mais je peux vous dire ceci. Dans l'Ancien Testament, Satan est un nom commun, pas une entité propre. Satan veut dire adversaire. C'était juste un personnage lambda qui était contre le héros de l'histoire. C'était des adversaires à affronter. Mais intéressons-nous plutôt au serpent. À l'antique serpent. Le gros méchant qui a condamné l'histoire. Je ne vais pas refaire l'histoire en entier. Dieu a fait le monde, les animaux, l'homme, la femme, le jardin d'Éden. Il a planté un arbre magique qui donne le savoir. Le serpent est venu et a fait manger le fruit de l'arbre aux hommes. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi Dieu interdit-il le savoir ? La connaissance du bien et du mal. Dans le chapitre 2 de la Genèse, il est dit que Dieu place à l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il a ensuite formé à partir de la terre tous les animaux ainsi que tous les oiseaux pour l'aider dans cette tâche. Mais attendez, dans le chapitre 1, avec jour 1 la lumière, jour 2 le ciel, etc. Normalement, tous les animaux et les oiseaux sont faits jour 5. Alors que l'homme, jour 6. C'est pas un peu chelou que maintenant, il dit ce qu'il a fait l'homme puis après tous les animaux et les oiseaux ? Mais du coup, cet Adam, c'est en fait un putain de jardinier. Bon, Dieu est sympa, il lui a créé une femme pour pas qu'il ne soit seul. Enfin, ça reste un deuxième jardinier. Ce sont en fait des serviteurs, je dirais même des esclaves. Je m'explique. Sans la connaissance du bien et du mal, l'homme ne sait pas que c'est bien ou mal d'être exploité. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être exploité. Dieu dit quoi faire et ils le font, que ce soit pour cultiver ou pour l'adorer. Oui, Dieu kiffe se faire adorer. D'ailleurs, pendant des siècles, il dit aux hommes de l'adorer et que c'est pas bien de pas le faire. Le péché de l'orgueil, pour moi, c'est plutôt de lui qu'il apparaît. L'homme n'était en fait qu'un robot créé pour travailler sans pouvoir se poser de questions puisqu'ils ne savent pas ce qui est bien ou mal, qu'ils sont juste là pour obéir. Super. On dit toujours que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Mais c'est faux. C'est une fausse liberté. Sans savoir ce qui est bien ou mal, comment pourrions-nous vraiment être libres ? Et sans le serpent, nous ne serions pas là, libres, sur terre, nombreux, à vivre notre vie. Il y aurait juste encore deux putains de jardiniers. Mais heureusement, le serpent est arrivé. Serpent qui d'ailleurs avait des bras ou au moins des jambes, car sa punition est de vivre en rampant. Ça veut bien dire qu'avant, il ne rampait pas. À tous les coups, le serpent antique, c'est un putain de reptilien. Bon, trêve de plaisanterie, le serpent convainc donc Ève de manger le fruit de la connaissance. Qu'est-ce qu'on trouve comme métaphore à la connaissance ? La lumière, l'illumination. Lucifer, le porteur de lumière, le porteur de la connaissance. Il existe une autre mythologie avec une histoire assez similaire. Un autre porteur de lumière appelé Prométhée. Retour une nouvelle fois dans la mythologie grecque avec un personnage qui apparaît au 7e siècle avant notre ère. Prométhée était un titan, fils de Jappet et frère d'Épimétée, d'Atlas et de Ménétios. Prométhée et Épimétée ont fortement aidé Zeus dans la bataille contre les titans. Par la suite, ils sont chargés de créer, à partir d'eau et de terre, les hommes masculins et les animaux. Et Épimétée a un petit peu merdé et a donné aux animaux tout ce qu'il fallait pour survivre. Poils, écailles, griffes, crocs, etc. Apparemment, il y avait un nombre limité d'attributs offensifs et défensifs. Car il n'y avait plus rien pour les hommes. Ils étaient tout nus. Prométhée a fait les hommes sur deux jambes avec un corps similaire à celui des dieux. Mais ce n'était pas assez pour que les hommes puissent survivre convenablement. Ainsi, il vola aux dieux la connaissance des arts et du feu pour les donner aux hommes. Prométhée était vraiment bienveillant pour les hommes. Il leur a apporté beaucoup de choses. Tout en faisant des petits coups bas à Zeus. Par exemple, lors de la décision du régime alimentaire entre les hommes et les dieux qui seraient différentes, avec une petite machination de Prométhée, les hommes ont eu la viande et les dieux les parfums et les odeurs. Zeus, vexé par les tromperies de Prométhée, interdit aux hommes d'utiliser le feu pour cuire leur viande et se nourrir. Sauf que Prométhée vole une nouvelle fois le feu pour le redonner aux hommes. Pour se venger, Zeus demande à son fils Héphaïstos de créer la première femme, Pandore. Il lui donne une boîte remplie de tous les mots travail, vieillesse, folie, maladie, etc. Et il l'envoie à Prométhée sous la conduite d'Hermès. Mais Prométhée n'est pas dupe, il refuse le cadeau et prévient son frère de n'accepter aucun cadeau des dieux. Malheureusement, Épimétée tombe éperdument amoureux de Pandore et l'épouse sans tarder. Elle a peut-être son mot à dire quand même ? Peu de temps après, Pandore ouvre la boîte qui lui a été donnée et libère tous les mots sur terre. Au bout d'un moment, Zeus, il en a un peu plein le cul de Prométhée. Il finit par l'enchaîner à un rocher et le condamne pour l'éternité à se faire manger le foie par l'aigle du Caucase, foie qui se reconstitue chaque matin. On remarque donc une belle ressemblance. Prométhée donne la connaissance aux hommes comme le fait Lucifer. Dieu condamne l'humanité au travail, à la vieillesse, à la maladie comme le fait Zeus, Dieu des dieux, en créant la boîte de Pandore. Bon, revenons à Lucifer. Dans l'Ancien Testament, un passage pourrait parler de lui. Dans Ézéchiel chapitre 28, le prince de Tyr pourrait être Lucifer. Voici le passage à partir du douzième verset. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin ou un qui couvrait. Et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane et je t'ai détruit au milieu des pierres de feu au chérubin qui couvrait. Ton cœur s'était levé pour ta beauté et a corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Tu étais dans l'Éden. Tu étais un chérubin. Tu étais le plus parfait. Ah ! On tient peut-être un truc intéressant là ! Si le prince de Tyr était bien Lucifer, alors c'était un être parfait. Tant en sagesse qu'en splendeur. Un chérubin, le deuxième ordre le plus haut dans la hiérarchie des anges, très savant qui a une parfaite vision de Dieu et de sa lumière divine. Le chérubin se serait pris pour Dieu, se serait senti supérieur dans tous les domaines. Et Dieu l'aurait donc fait chuter à cause de ça. Mais est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir choisi de donner la connaissance aux hommes qui fait que Dieu dise qu'il se soit pris pour Dieu en apportant la connaissance aux hommes alors qu'ils n'avaient aucun droit dessus ? Après tout, on l'a vu tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est un sacré mégalo et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'ils disent « Hé ! Oh ! C'est mes jouets là ! Tu te prends pour qui pour leur donner la connaissance et le libre arbitre ? Tu n'es pas leur Dieu ! Je suis leur Dieu ! » Mais du coup, si le prince de Tyr, c'est bien Lucifer. Et je dis bien si parce que ce ne sont que des suppositions, des interprétations. bah, il ne vaut pas grand chose au final. Il n'a aucun pouvoir sur Lucifer. Non seulement Lulu c'est un boss sur Terre, mais en plus, comme on peut le voir un petit peu plus haut dans le chapitre, le seul moyen qu'a Dieu pour le combattre, c'est d'envoyer des hommes pour l'affronter. Tu parles d'une entité toute puissante, pas capable de faire les choses elle-même ? Parlons maintenant du terme « le diable » qui apparaît seulement dans le Nouveau Testament. En regardant bien, il est probable que le terme ne soit pas utilisé pour parler d'une seule les mêmes entités, mais de plusieurs. En fait, de n'importe quel démon. Parce que le mal est partout, parce que si tu fais le mal, eh bien tu es un fils du diable, et que c'est le diable qui fait le mal. Tout ce qui est mauvais, c'est le diable. C'est quand même assez pratique. On se fait attaquer ? C'est la faute du diable. Ma femme me trompe ? C'est la faute du diable. J'arrive pas à bander ? C'est la faute du diable. Et c'est pour ça qu'on a l'expression « tu es le diable » alors qu'on ne l'est pas réellement. Ainsi, dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il est dit « Allez-vous-en loin de moi, maudit dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » On pourrait y voir Lucifer, mais aussi Belzébuth, qui était lui aussi un archange, et qui est maintenant le seigneur des enfers. Dans le premier chapitre de Luc, Jésus part pour 40 jours et 40 nuits dans le désert pour se faire tenter par le diable. Pourquoi Lucifer serait au milieu du désert ? Genre, un jour, c'est le prince de tout un royaume sur terre et là, d'un coup, il décide de vivre en ermite dans le désert ? J'ai un doute quand même. Par contre, on pourrait y voir plutôt Azazel à sa place, à qui les juifs envoient un bouc en sacrifice pour leur péché. On peut tout de même retrouver Lucifer en tant que diable dans d'autres passages. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 6, « Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. » Ici, on a clairement une référence à Lucifer qui est devenu trop orgueilleux. Bien que les pères de l'Église ont identifié Lucifer à Satan durant le Haut Moyen-Âge, entre 500 et 1000 de notre ère, c'est seulement en 1288 que la tradition chrétienne identifie Lucifer comme étant le seigneur des démons. Il est classé dans les deux hiérarchies les plus connues, celle d'Abramelin le Sage et celle de Jean-Wyr. Chez Abramelin, il est l'un des quatre princes de l'Enfer, aux côtés de Satan, Bélial et Léviathan. Chez Jean-Wyr, il n'est pas un prince ou un roi, mais il fait partie de l'ordre de la justice. Il est grand justicier. Grand justicier, étonnant ça. Un démon qui est pour la justice, oh là là, ça doit être de la justice corrompue. Ou alors, il récompense quand on fait le mal et punit quand on fait le bien. Ou alors... Et si on lui avait donné ce titre en récompense pour avoir donné la connaissance aux hommes alors que Dieu ne voulait pas ? Sinon, il apparaît dans d'autres hiérarchies en étant le big boss des enfers et souvent le même que Satan. Malheureusement, nombreuses sont les légendes que nous pensons connaître sur Lucifer alors qu'en fait, ça ne vaut pas grand chose. Certaines choses sont devenues canons parce que certains papes ou saints ont fait un rêve et du coup, c'est vrai. On a trouvé tout un tas de choses pour dire pourquoi Lucifer a provoqué la chute des anges. Par jalousie pour les humains, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant eux, pas les servir, rien de tout cela n'est écrit dans les saintes écritures. Ce sont les hommes d'église qui ont rajouté du lore à posteriori, chacun fantasment sa vision du sujet. On est tellement perdu qu'on trouve des informations qui disent que Lucifer c'est un séraphin, un chérubin et ce qu'on connaît le plus, un archange. Alors que, à part chérubin, et encore ça c'est seulement si et seulement si, Lucifer c'est le prince de Tyr, on n'a aucune info sur la véracité de ses propos. Des mecs importants de l'église ont dit ça un jour et puis c'est resté. Des oeuvres populaires devenues incontournables sont à présent de réelles croyances pour certains. Tels que la divine comédie de Dante qui dit que l'enfer est divisé en neuf cercles ou encore que c'est Cerbère le démon de la gourmandise alors qu'il n'en est rien. Ou encore le paradis perdu de John Milton qui raconte l'affrontement entre les anges ou qui montre comment Lucifer qui est un archange a espionné Adam et Ève choisissant le bon moment pour tromper. Dans ce poème, Milton a créé tout un tas d'éléments pour enrober l'histoire. Mais tout ceci c'est que de la fiction. Ce serait comme prendre la série Lucifer que j'adore et qu'on dise que Lucifer est réellement un patron de boîte de nuit sur Terre. Ça n'a absolument aucun sens. On pense connaître beaucoup de choses sur Lucifer mais au final à cause de nombreuses interprétations d'oeuvres de fiction du fait qu'on prenne Lucifer pour Satan qui découle de tout un tas de mensonges car combien de fois a-t-on accusé le diable de faire le mal d'être à l'origine de quelque chose alors que bien souvent c'est la faute de l'homme ou de la nature ? Combien de fois a-t-on entendu dans des procès de sorcières que Lucifer était bien présent lors de sabbats alors que les nanas ne sont jamais allées à un sabbat et que ben du coup elles mentent parce qu'elles se font torturer toute la journée ? Beaucoup de choses que l'on connaît sur Lucifer est basée sur du mensonge. Bon, comme vous l'avez constaté, j'ai parlé surtout du Lucifer chrétien. Mais qu'en est-il de Samael ? Sous-titrage Société Radio-Canada